Événement exceptionnel dans Roten sans flamme à 5 jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG. Marquinhos, capitaine parisien, est notre invité. Salut Marquinhos. Salut. Salut Marquinhos. Salut Marquinhos. Salut Marquinhos. Merci d'être là dans mon émission, de répondre à nos questions avant ce 8e de finale retour de Ligue des Champions et ce match à Nice ce week-end. Donc déjà pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, déjà comment tu te sens toi personnellement sur ce début d'année et puis plus globalement comment tu sens le Paris Saint-Germain ? Salut Jérôme, salut tout le monde. C'est le moment important de la saison, comme on dit souvent, c'est le moment décisif. C'est le moment où il faut monter en puissance, en gagner en confiance. Moi particulièrement je me sens très bien, on a eu le temps de bien travailler pendant quelques jours dans ces semaines qui ont passé. On a enchaîné des matchs juste le week-end, on a eu le temps de bien travailler, bien concentré sur ce qu'on avait besoin pour travailler et on arrive dans les meilleures formes dans ce moment de la saison. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et on l'a vu, quand tu parles de forme, on a vu ce très bon match. Alors c'est vrai que tout le monde vous attendait au tournant sur ce match à aller contre le Real Madrid. Moi je pense que collectivement, déjà collectivement, vous avez réalisé votre meilleur match, vous avez étouffé le Real. Déjà, quel bilan tu fais de ce match-là ? Et puis surtout, comment tu te projettes sur le match retour ? Parce qu'on a vu vraiment que vous aviez quasiment écrasé le Real Madrid sur le match à aller. Oui, le bilan de ce match, ça a été vraiment très positif. Tout le monde est sûr de ce qu'on a fait sur le terrain et on est très content de ce qu'on a réalisé. Mais on sait que le deuxième match, ça va être, je pense, un match différent. Chaque match a son histoire. Il faut qu'on fasse un meilleur match que celui-là, c'est pour ça qu'on ne lâche pas, on se focalise sur continuer à travailler. On sait qu'on a fait un bon pas, mais on n'a rien gagné encore, on n'a pas passé des phases encore. Il faut continuer à travailler, alors ce qu'on met dans notre tête, c'est de faire encore un meilleur match que celui-là qu'on a fait à la maison. Est-ce que tu as été surpris tout de même d'être autant dominateur face au Real au match à aller ? Ils ont eu beaucoup de mal à sortir, notamment en première période. Vous avez été surpris de dominer autant une équipe comme le Real ? Non, on n'est pas surpris parce qu'on a travaillé pour ça. C'est vrai qu'avant le match, on ne sait pas comment ça va être l'histoire du match. On prépare notre stratégie, on essaie de mettre en place le meilleur possible. Et quand on voit que ça marche, on gagne confiance, on gagne en performance dans le match aussi. C'est ça qui s'est passé. Je pense que depuis le début du match, on a été très sûr de ce qu'on devait faire. On a fait un bon pressing haut, tout le monde a fait le boulot vraiment. On a été bien techniquement et tout a aidé pour cette victoire. Est-ce que tu as été surpris de voir ce Real aussi frileux, qui joue aussi bas ? Est-ce que c'est vous qui les avez forcés à ça ou tu as senti que c'était une stratégie pour peut-être vous attendre et mieux vous contrer ? Après, ça dépend de beaucoup de circonstances de match. Je pense que si une équipe laisse le Real Madrid jouer et on connaît la qualité qu'ils ont avec leur milieu de terrain, avec Karim qui vient jouer entre les lignes, c'est sûr qu'ils vont avancer, ils vont avoir le ballon, ils vont avoir la possession parce qu'il y a des joueurs de super qualité de l'autre côté. C'est pour ça, nous, on a mis cette stratégie en place de faire un bon précis et d'essayer d'avoir le ballon pour nous le plus rapidement dans leur camp parce que nous, on sait notre force aussi, on connaît notre faiblesse et on a essayé de profiter de nos forces dans ce genre de situation. Et la dernière question sur ce match allé, parce que j'en ai fait aussi des matchs comme ça, quand tu as l'impression, c'est pas une impression que tu as dominé l'adversaire, tu t'es créé bon nombre de situations, mais à l'arrivée, vous n'avez gagné que 1-0. Il n'y a pas un petit peu de frustration quand même sur le résultat de ce match ? Ouais, bon, au final, on avait match nul, on a réussi à marquer en fin de match. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, ça a soulagé un peu quand même, ça a été bien quand même, une victoire, on le prend. Aussi, ça nous laisse avec les pieds par terre parce qu'un zéro, c'est un résultat, il n'y a pas beaucoup de différence. Je pense, si eux, ils marquent un but là-bas, tout est jouable. Et alors, il faut, il faut, voilà, tout est ouvert. Il faut qu'on fasse un grand match pour sortir Vittorio. Vas-y, vas-y, Benoît. Marquinhos qui est invité de Roten sans flamme, on le rappelle, le capitaine parisien. Cinq jours du match retour, huitième de finale retour, Real Madrid, PSG. Marquinhos qui répond aux questions de Jérôme. Vas-y, Jérôme. Oui, Marquinhos, sur les critiques sur le jeu du Paris Saint-Germain, parce que je t'ai entendu, c'était avant le match du Real, répondre un petit peu durement à certains journalistes qui te posaient des questions sur ces fameuses critiques sur le jeu du début de saison du PSG. Mais quand on voit le PSG jouer comme contre le Real, par exemple, et que quand on voit sur l'ensemble des matchs, et moi le premier, je suis déçu très souvent du spectacle que vous donnez. Comment tu l'expliques, ça, cette différence de niveau entre ce match du Real et sur l'ensemble des autres matchs ? Déjà, pour expliquer la situation, ce n'était pas par rapport à une critique de notre jeu du match et de notre qualité du match. Ça t'a énervé, en fait, qu'on te dise que ta saison démarre maintenant avec ce huitième de finale face au Real Madrid. Pour toi, ce que vous aviez fait depuis le début de saison, c'était important déjà. Voilà, je pense qu'il ne faut pas négliger tout ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de voyages, on a fait beaucoup d'entraînements, on laisse nos familles à la maison, on va voyager, on va en sélection, on revient. Même lui, je pense que le journaliste, il travaille depuis le début de saison et lui, il ne valorise pas aussi son travail quand il fait une question comme ça. C'est pour ça que ça m'a énervé un peu. J'ai reçu beaucoup de questions dans le même sens, mais d'une manière respectueuse. Tu peux demander, est-ce que c'est un match important pour le PSG ? Est-ce que c'est un match important pour vous ? Est-ce que le moment décisif de la saison, il est arrivé ? Voilà, il y a beaucoup de différentes manières de faire cette question où il voulait arriver. Et il a fait d'une manière, je pense, qui pour moi, malintention. C'est pour ça que j'ai répondu de cette manière. Et après, c'est dur à réexpliquer. Je pense qu'on a fait des bons matchs, on a fait des matchs plus difficiles. Le foot, il est un peu inexplicable aussi, parce que des fois, tu fais des mauvaises matchs et à la fin, tu arrives à arracher une victoire. Des fois, tu fais des bons matchs et au final, tu n'arrives pas à gagner. Après, c'est des manières de jouer complètement différentes que ceux qu'on rencontre en Ligue 1 et ceux qu'on a rencontrés face au Real Madrid. Ça a été des joues des adversaires complètement différents. Alors, on essaie de s'adapter de la meilleure manière possible pour pouvoir faire des bons matchs souvent. Oui, mais Marquis, je te coupe, désolé, mais juste la dernière question sur ces critiques de jeu. C'est que moi, j'ai la sensation que quand je regarde, je vous vois jouer sur beaucoup de matchs. Même quand vous gagnez des matchs, vous concédez quand même beaucoup, beaucoup d'occasions, contrairement aux autres années. C'est plus là-dessus, les critiques sur l'équilibre d'équipe. Après, comme tu le dis, par rapport à la qualité de l'adversaire en face, des fois, des fois. Et puis la Ligue 1, la Ligue des champions, des fois, il y a des choses que tu as du mal à mettre en place. Mais sur cet équilibre d'équipe, c'est quand même essentiel pour une équipe. Si elle veut gagner la Ligue des champions, on est d'accord ? Oui, c'est vrai, on est d'accord. Je pense que tu as tout résumé. Cette année, on arrive à être très dangereux. Mais nous, on est aussi plus vulnérables. On reçoit beaucoup d'occasions. Moi, comme défenseur, moi, je le sens particulièrement aussi. Après, comment on va expliquer ? Comme on avait dit, il faut qu'on comprenne nos faiblesses. Il faut qu'on comprenne nos points forts. Et tout de suite, être intelligent pour qu'on puisse s'améliorer. Et être sûr qu'on gagne confiance, comme on a fait pendant les matchs qui vont arriver. Parce qu'il faut qu'on tire nos manières de jouer, nos points forts, pour qu'on puisse être dominants dans un match. Comme ça, nos faiblesses ne vont pas être exposées. On va vraiment les voir. Jérôme, ce souci d'équilibre, on en parle souvent lorsque les trois stars sont présentes devant. Kylian Mbappé, Neymar et Messi. Neymar est revenu. Il a joué quelques minutes face au Real. Pour ce match retour, on peut envisager le fait que Mauricio Pochettino les alignera tous les trois. Pour toi, en tant que défenseur, est-ce que c'est un problème défensif d'avoir les trois sur le terrain ? Évidemment, offensivement, ils sont capables de tout, chacun individuellement. Mais est-ce que c'est plus dur à gérer pour vous, en tant que défenseur, lorsque les trois sont sur le terrain en même temps ? Ça dépend. Après, c'est des choix. Nous, on connaît l'équipe qu'on a. On va dire que si on va mettre 10 défenseurs sur le terrain, ça va être beaucoup plus facile à défendre. Après, ça va nous manquer d'autres choses. Il faut avoir un équilibre dans l'équipe. C'est pour ça que Jérôme l'a dit. Nous, on a une arme offensive, elle est très forte. Elle est exceptionnelle. Mais je pense que dans ce match de Madrid, on a réussi à trouver un point d'équilibre qui nous a permis d'être confortables et confiants dans le match. Des fois, ça a marché. Des fois, ça ne marche pas. Ça marche moins. Après, en Ligue 1, on a souvent le ballon, comme on l'a dit. Nous, on est déjà très, très haut sur le terrain. Et sur les contres, des fois, on est mal organisé. C'est pour ça que c'est des petits détails qu'on essaie de travailler, qu'il faut corriger et qui font la différence après dans le résultat. Ce n'est pas juste une question d'animation ? On a l'impression qu'il y a une animation différente depuis quelques matchs. On a Mbappé qui est beaucoup plus libre. On a Messi qui est plus dans l'axe. Est-ce que ce n'est pas une question d'animation ? Cette nouvelle animation un peu mise en place par le coach, elle vous met une animation qui est plus équilibrée ? Plus à l'air. Je pense. Après, c'est le moment où les joueurs sont disponibles. Nous, on n'avait pas né avant, né le revenu. Le coach, il essaie de trouver la meilleure manière possible pour que l'équipe puisse se sentir bien et se sentir à l'aise. Maintenant, on commence à se connaître mieux aussi. Les trois devant, ils commencent à se connaître de mieux en mieux. Ils se connaissaient déjà avant, mais tu vois qu'il y a une nouvelle équipe, un nouvel épisode dans leur vie. Je pense que c'est pour ça que tout va mieux dans ce sens maintenant. J'espère qu'on va de plus en plus grandir. Et pour rebondir sur le fait d'aller mieux dans ce sens, il y a un joueur qui est incroyable. Je ne sais pas ce que tu en penses et je te pose la question. C'est Kylian Mbappé. Moi, j'ai l'impression que... Ce n'est pas l'impression, c'est que je trouve que c'est en ce moment le meilleur joueur du monde. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il bonifie vraiment tout le collectif parisien à lui tout seul. Déjà, la première question, c'est difficile d'imaginer un avenir sans Kylian Mbappé au PSG, non ? Ouais. Ça fait mal. On rappelle qu'il est en train de prendre un joueur, évidemment. Après, tout ce qu'on voit qu'il fait sur le terrain, comment il est important, il marque des buts, il est décisif. Nous, on voit des joueurs comme ça avec nous. On le voit à l'entraînement. Il a un pouvoir avec lui, dans ses jambes, dans son pied, qui c'est rare de trouver ailleurs. Alors, c'est sûr qu'on voit des joueurs comme ça avec nous ici. Pour toi, c'est le meilleur joueur du monde en ce moment, Kylian Mbappé ? Dans l'actualité, ouais, je pense. Donc, c'est la vraie star du PSG ? Ouais, il y en a plusieurs. Je sais où vous voulez arriver, quoi. Non, c'est une question que je te pose. A priori, si c'est le meilleur joueur du monde, c'est que c'est le meilleur joueur du PSG actuellement, en tout cas. Mais ce n'est pas ça, la question. Après, des fois, les gens me demandent « T'es le capitaine ? T'es le boss de l'équipe ? » Non. Kylian, c'est la star de l'équipe ? Non. Messi, c'est le grand joueur, c'est la star de l'équipe. Moi, je vais toujours dire que tout le monde est important, même ceux qui ne jouent pas. Je ne vais jamais te dire que celui-là, c'est la star, celui-là, c'est le boss, celui-là, c'est le patron. C'est normal, Marquis, tu es capitaine. Oui, c'est pour ça. Il ne faut pas qu'on commence à aller dans ce sens, parce que sinon, après, ça peut créer aussi, si un joueur commence à penser comme ça, ça peut créer des ondes négatives avec le coéquipier pour rien. Non, mais Marquis, je pense que tu as mal compris notre question, que ce soit avec Benoît ou à moi, c'est que moi, je ne suis pas pour créer une embrouille dans le vestiaire, bien sûr que non. Et au contraire, même, surtout avant des échéances, comme vous allez avoir la semaine prochaine. Mais c'est plus sur le projet du club. Moi, je suis assez, et je l'assume, je suis assez critique sur le travail de Leonardo depuis qu'il est revenu dans la stratégie sportive. Toi, de l'intérieur, ça fait quand même neuf ans que tu es là, tu vois le club évoluer, tu vois le club grandir. Il y a des joueurs qui, en effet, progressent, et tu viens de le dire, Kylian a progressé encore plus depuis six mois. Forcément, dans cette stratégie, toi, tu as envie de t'inscrire dans la durée au PSG avec les meilleurs joueurs, donc Kylian en fait partie. Est-ce qu'au quotidien, tu le titilles un peu sur son avenir, tu essayes de le convaincre de rester ? Oui, on essaye de parler, on l'a déjà parlé, je pense que tout le monde a déjà parlé, mais quand même, on ne va pas parler tous les jours, on se voit tous les jours, on se voit souvent, on ne va pas parler tous les jours de ça, parce que lui, il sait qu'il doit prendre la décision. Nous, on le fait juste pour qu'il sente qu'il est à la maison, qu'il est à l'aise, qu'il est important. Même lui, il marque des buts, il se sent bien, il est à l'aise, il sent qu'il est chez lui ici. Nous, comme équipier, on essaye de le mettre de la meilleure manière possible pour qu'il sente bien et qu'il fasse des grands matchs. D'ailleurs, on sent qu'une relation s'est nouée avec Léo Messi, qui est quand même l'attraction de la Ligue 1 cette saison, c'est le petit peu le ballon d'or qui est arrivé au PSG, on les a trouvés très complices, notamment en Ligue 1 sur les dernières journées. Qu'est-ce que tu peux nous dire du Léo Messi du PSG, celui que tu côtoies tous les jours, un joueur assez discret en dehors du terrain, mais évidemment qui a une aura importante sur le terrain. On a dit, on a entendu dire qu'il supportait mal les critiques dont il a fait l'objet ces dernières semaines. C'est vrai qu'il a été pas mal critiqué, ça va mieux en ce moment, les performances sportives sont meilleures, mais déjà, comment tu le trouves toi dans le vestiaire et est-ce qu'il est affecté, est-ce que vous aussi vous êtes affecté par les critiques dont Messi fait l'objet ? Moi, particulièrement, je ne le sens pas affecté. Lui, c'est un joueur qui a une protection déjà sur lui, il a l'expérience, il a déjà reçu des critiques, il a déjà vaincu beaucoup de moments. après, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau coéquipier, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour lui, on le voit qu'il progresse tranquillement, et là, je le sens très bien en ce moment, il est content, à l'entraînement, on le voit bien, au match, on le voit de plus en plus à l'aise, de plus en plus comprendre les coéquipiers qu'il a autour maintenant, notre façon de jouer, qui change d'où il vient, et de plus en plus, comment pour Kylian, on essaye de le mettre dans les meilleures conditions possibles, pour qu'on puisse faire de plus en plus ses performances grandir. Bon, Marquis, tu as raison, on espère voir un grand Léo Messi, alors sur le match retour, contre le Real, il permettra certainement au PSG de se qualifier, moi j'ai une question plus personnelle sur toi, sur ton avenir, parce que, bon, ben voilà, tu es le capitaine de cette équipe, tu représentes, et moi en tant qu'ancien parisien, et parisien de cœur aussi, ça me fait plaisir d'avoir des joueurs comme toi, comme Marco Verratti, et que vous êtes inscrits dans la durée avec ce club, ton avenir passe par le PSG, tu ne t'imagines pas aller ailleurs quand même ? Non, mon avenir c'est le PSG, pour le moment je pense à Leonardo, il connaît mon envie, le club il connaît mon envie, il savent tout, ce que tu veux, ce que j'ai vu, et moi je me mets tranquillement dans ma tête, qui ma place, elle est ici, le club il a transmis cette confiance, et cet respect qu'ils ont aussi pour moi, alors Thauva dans le bon sens, c'est dur à penser maintenant. On rappelle, il te reste combien de temps ? 2024, mais tu vas prolonger Marquinhos, la question c'est quand ? On sait que tu vas prolonger, la question c'est quand-ce que tu vas prolonger. Il y a des discussions, il y a des discussions, j'espère que ça va faire vite. C'est pas fait encore ? C'est pas fait encore. Bon, merci Marquinhos. Signe avant que Kylian re-signe, parce que sinon il va tout prendre. Il n'y a plus d'argent. Il faut se dépêcher alors, il faut se mettre dans une question de jour, exactement. Merci beaucoup Marquinhos, d'avoir été en direct avec nous. On te souhaite un bon match demain à Nice, choc de Ligue 1 entre Nice et le PSG, la revanche de la Coupe de France, puisque c'est le club qui vous a sorti au pénalty en huitième de finale. Et puis surtout, bon match mercredi prochain, le 9 mars, sur l'Occès Sport, Real Madrid-PSG. Merci beaucoup Marquinhos d'avoir été à l'approcher. Merci Marquinhos, et surtout faites-nous rêver la semaine prochaine à Madrid. On a besoin d'avoir le PSG en quart de finale de Ligue des Champions. On te fait confiance. Ok, merci Jérôme. Allez, salut. Merci Marquinhos, merci beaucoup.